Salut à tous et à tous les amis, c'est Mega Samir qui vous parlez aujourd'hui. On se retrouve donc pour l'avant-dernière critique des Titans qui s'intitule Pretty Girl. Donc nous allons commencer par les points positifs et ensuite nous allons alterner par les points négatifs. Alors, les points positifs de cet épisode, c'était quoi ? Déjà de 1, la confrontation entre Robin, alias Robin, plutôt Jason Todd versus Dick Grayson. La confrontation dans le sens où ils vont se parler, pas les scènes de combat. Voilà, en gros, souvenez-vous que dans le dernier épisode, Dick se fait tuer par un gars complètement random. Et Rachel et donc Gar le transportent et le mettent dans le puits de Lazare. Et à la fin de l'épisode, presque pas vraiment à la fin de l'épisode, mais disons à la moitié de l'épisode, il ressuscite. Et donc il se confronte avec Jason et il lui dit, aide-moi donc à vaincre Crane et je te laisserai techniquement partir. Mais je pense que d'ici, déjà la semaine prochaine, c'est-à-dire le dernier épisode, apparemment je le sens bien qu'il va se faire tuer Jason. A tous les coups, il va se sacrifier. Ensuite, le point positif, donc bien entendu, c'est qu'il se fait ressusciter. Comme je vous l'ai dit précédemment, on ne peut pas tuer le perso principal d'une série. Ça c'est impossible, sinon toute la série part en miettes, clairement. Et donc du coup, lorsqu'ils le mettent dans le puits de Lazare, Dick hallucine en fait, rêve déjà du moment où il est avec son père, quand il était petit. Ensuite, lorsqu'il voit sa future fille, qui est un petit peu noire, donc on se doute que ça va être la fille de Dick et la fille de Corey, donc alias Starfire, comme dans les comics, savez-vous qui sont tous les deux proches. Et bien entendu, il se retrouve aussi avec Crane et Jason. Donc il hallucine, en fait, il rêve que c'est lui qui a tué Jason avec le costume du Joker. C'était vraiment pas mal, c'était bien joué et c'était pas mal trouvé, j'avoue. Donc il s'y corrige sur ça, en fait, il se dit, mais c'est ma faute s'il s'est fait tuer, en fait. C'est ma faute s'il est devenu le Redwood. Mais à la fin, donc, il se dit, autant le rallier à lui pour pouvoir anéantir Crane. Et ce qui va se passer à la fin de l'épisode. À la fin de l'épisode, donc Jason et Dick découvrent en fait avec Stupor et découvrent le plan de Crane. C'est-à-dire qu'il va gazifier la ville avec son espèce de gaz de la peur, quoi. Ensuite, point aussi intéressant, c'est que Gar, en fait, c'est-à-dire Beast Boy, se transforme en chauve-souris. La scène, vraiment, elle est exceptionnelle, elle est très belle. C'est lorsque Gar et Rachel découvrent le corps de Dick. Gar se transforme en chauve-souris. Et toutes les chauve-souris, en fait, transportent Nightwing jusqu'au pu de Lazare. Ça, c'est une scène vraiment bien trouvée et bien échafaudée. Donc rien que pour ça, la note, elle augmente. Et enfin, donc, l'autre partie de l'épisode, c'est réservé à Superboy, à Blackfire et à Starfire. En fait, Blackfire qui veut revenir, en fait, dans son monde, en fait, dans sa planète. Après avoir donc reçu la vérité sur ses parents et tout, qu'elle était la vraie reine de sa planète. Mais sauf que Connor, alias Superboy, va l'en empêcher et va détruire donc son vaisseau. Donc voilà, voilà, je pense avoir tout dit. Concernant les points positifs et les points négatifs, voilà, juste le point négatif, c'est que certaines scènes sont inutiles. Comme par exemple la scène avec Donna et Tim, la scène avec Barbara, c'est vraiment inutile. Ça laisse suggérer plusieurs choses. C'est que déjà tous les titans vont se réunir, en fait. Ça, c'est sûr et certain. Donc hâte de voir plutôt les retrouvailles entre Rachel et Donna. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse concernant cette scène-là, en fait, plus particulièrement dans le prochain épisode. Mais s'il peut, comment dire, nous surprendre, ce serait plus cool aussi. A voir. Mais je le sens bien, ce dernier épisode. Donc voilà les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo à ma compagnie. Donc pour noter cet épisode, je le noterai 8 sur 10 quand même, c'est à vous le coup. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, donc pour le dernier épisode de la saison 3 des Titans. C'était Megasamir. Bye tout le monde.